Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, bonjour le King, comment ça va en ce mardi 23 mai ? Mon cher Guillaume, je vais bien et toi même ? Ben ça va très bien, ça va très bien, il s'est passé beaucoup de choses cette dernière semaine et ça va être le gros, gros sujet du King and the G du jour, c'est le PFL, le PFL a-t-il finalement tout compris ? Ils ont signé Cédric Doumbé, ils ont signé Francis Nganou, surtout on va dire, Francis Nganou à l'international parce que Doumbé ça nous intéresse en France, il se lance en Europe. Est-ce que pour toi qui les connaît bien, en tout cas qui a des relations avec eux, est-ce que t'es en train de te dire, c'est une stratégie qui pourrait toi t'intéresser pour un reste ? Et avant toute chose, avant toute chose, toi, on regarde parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux en train de se dire, là le PFL Europe-Afrique avec Francis, avec Fernand pour des retrouvailles, ça risque d'être assez spicy. Vas-y, calme-moi toi. Non, il n'y a pas de soucis, il ne devrait pas y avoir de soucis. En tout cas, ils ont tout compris, ils sont sous la bonne voie, ils font exactement ce qu'il faut. Si j'avais levé 300 millions, c'est exactement ce que je ferais. L'OMMA, le modèle business du MMA ne marche qu'en cramant des sous. On ne peut pas accélérer le processus du MMA si on ne brûle pas du cash. Maintenant, il faut savoir le brûler de manière raisonnable pour que ça dure et chacun à son échelle, chacun à son niveau. Mais avec le montant qu'ils ont encaissé, qu'ils ont levé comme fonds, leur fonds d'investissement, qui est bien connu, qui est solide, Ares, c'est le nom, c'est fou. Le nom de leur fonds d'investissement, ça est Ares. Ils ont les moyens de faire ce qu'ils font là actuellement pendant quelques années, même pendant deux décennies. Ils ont de quoi faire et dépenser quelques temps, et c'est important. Parce que du coup, ils pourront rattraper tout le retard qu'ils ont. Concrètement, le seul moyen aujourd'hui d'attirer l'attention et de faire qu'on parle de comment on vient de faire là, c'est que là, je pense que depuis la création du King & Deji, c'est la première fois où on se pose et on parle du PFL. C'est juste parce qu'ils font ce qu'il faut. Ils font des OPA un peu partout dans le monde. Et il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent. Ils sont ultra agressifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils n'ont pas de limites. Ce n'est pas un secret, je les ai reçus trois fois à Paname. Et à chaque fois, on a des discussions très progressives et très agressives sur le territoire français, sur l'Afrique et le territoire français, très concrètement. C'est pour ça qu'on se voit, c'est pour ça qu'on se croise, c'est pour ça qu'on échange, parce qu'il y a cette volonté-là de s'implanter du journement sur le territoire. Comme la plupart des organisations qui veulent sortir de la tête de l'eau, le font. Le bref a essayé de le faire en plantant les drapeaux un peu partout. Mais c'est différent. C'est un arrangement où il n'y a pas tellement d'engins éjectés. C'est une coproduction qui se passe avec le bref et c'est ce qui va se passer bientôt quelque part en France avec le bref. Ils s'associent à une petite organisation, ils gèrent un petit truc et puis ils font. Là, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils arrivent avec des gros moyens. Et ils disent, bon, nous, concrètement, voilà ce qu'on veut. On veut que là, sur la France, tu nous gères ceci, tu nous gères cela, on a les moyens, on veut t'embaucher, on va faire ceci. C'est concret, c'est du cash. C'est très agressif. Et quand tu as les moyens, comme ils ont les moyens, ça a un sens. C'est très bien pour l'Afrique, c'est très bien. Alors, attention aux effets d'annonce. Il y a beaucoup d'annonces qui ne sont pas sur le terrain. Ça ne va pas se traduire comme ça rapidement. C'est que Dana White, qui essaie de minimiser l'impact de ce que fait le PFL dans son discours, non, il joue le PFL. Il est mort en guerre. Très clairement, là, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un, un promoteur sportif, qui peut sérieusement mettre en danger l'UFC. sérieusement, c'est que concrètement, à partir du moment où tu commences à payer des gens et que tu dis, le fil conducteur de tous les adeptes, c'est l'argent, où va l'argent, comment ça se passe. Tu annonces aux gens, celui qui combattra Francine Ganou aura gagné à l'aise 2 millions. À partir de là, tu auras une hémorragie très certaine. Ça va aller lentement, mais il y aura certainement une hémorragie de toutes les autres gros structures. C'est le cas. En gros, aujourd'hui, un mec qui n'est pas très bankable et qui n'est pas très visible par le matchmaking de l'UFC et qui n'est pas géré par Hunter, donc qui est en dessous, quand tu es géré par Hunter, tu sais que tu es déjà dans la bonne sphère où tu es payé bien. Quand tu es en dessous et qu'on te paye 400 000, 600 000 par combat, ce qui se passe, c'est que tu vas juste te dire, OK, je serre la ceinture, je laisse couler mes quatre combats, je sors de là, je vais tenter ma chance. Si je combats contre Francis, même si je perds le combat et que je prends 2 millions et que je suis en SEF, voilà comment, petit à petit, tu as créé une hémorragie quelque part. Si tu es capable de payer ça pendant 3, 4, 5 combats, le temps que ESPN revoit la copie de leur droit télévision, c'est parti, tu l'as en fait. Aujourd'hui, la course du PFL, c'est de se dire, comment je fais de tenir et continuer à mettre des beaux combats jusqu'à ce que le prochain contrat télévier arrive et que je puisse dire, bon les gars, vu le show que je vous ai envoyé, on va tripler, on va faire x10 sur les droits télévision et à partir de l'axe échec et mat, si tu as les droits télévision, même le PPV qui est quasiment inégalisé, il a raison d'en avoir quand il dit, le PPV de PFL est inexistent, le PPV de Bellator est inexistent. C'est vrai, mais la réalité, c'est que c'était la situation de l'UFC il y a encore 15 ans. Il y a 12 ans même, l'UFC, le PPV était quasiment inexistent jusqu'à ce que SPACTIV fasse le move, jusqu'à ce que derrière ça, il y ait pas mal de télévision qui s'allient et qu'on arrive aujourd'hui sur ESPN qui est capable de débloquer 1,5 milliard. L'idée, c'est juste comment tenir encore longtemps, c'est ça. C'est-à-dire qu'une organisation comme ARES, ce qu'on fait à notre petite échelle, c'est de se dire les organisations moyennes en Europe qui payent moyennement les athlètes, comme le Keijwayo, comme l'Octagon, on se met légèrement au-dessus et on maintient la barre pendant longtemps jusqu'à ce qu'on sorte de ce qu'on avait comme Gros Télévisions qui était avec RMC et qu'on a ici un deal un peu plus lucratif avec Canal+. Ensuite, il faut maintenir la barre encore, vendre encore des belles cartes jusqu'à ce qu'on atteint la prochaine négociation et qu'on puisse rajouter en parallèle quelque chose d'autre sur le deal qu'on a avec Canal, peut-être un autre brocasseur, peut-être un autre deal avec Canal. À chaque fois, puisque le deal qu'on a avec Canal dit qu'on est intéressé sur l'évolution des viveurs. Plus s'il y a des téléspectateurs, plus on reçoit des royalties dessus. Et donc, on peut renégocier un cours de contrat en fonction de l'accélération qu'on a. Donc aujourd'hui, ils font la bonne chose. S'il reste à prendre les mêmes combattants qu'ils avaient, le niveau de combattant qu'ils avaient, déjà c'est dire, j'ai Aubin Mercier, j'ai Anthony Dizzi, j'ai un tel. Je me contente de ça. Bon, personne ne les calcule, personne ne regarde ce qu'ils font. Là, ils obligent le monde à se tourner vers eux. Qu'on parle d'eux en négatif, que Dana White parle d'eux en critique, la réalité, c'est ce qu'on parle d'eux. Ils occupent l'espace de communication. Tant qu'ils occupent l'espace de communication, on est en train d'avancer très, très fortement et on est en train de talonner l'UFC. Et c'est très bien. Sur le plan sportif et communication, c'est très bien. Maintenant, la structuration est toute autre chose. Quand tu vas dans un nouveau pays. Mais pour toi d'ailleurs, juste, c'est un effet de comme ça ? Parce que je me souviens, tu te souviens, quand il y avait la World Fight League, qui était la nouvelle ligue de MMA, on a l'impression que le PFL reprend ça. Peut-être qu'ils ont investi dedans. Enfin bref, ça a complètement disparu. Non, non, c'était un échec. Ok. La WSOSF, c'était… WSOSF, c'est ça exactement. Voilà, WSOSF, c'était l'ancien PFL. Et ils ont échoué. Ils sont renés. Il y a eu trois levées de fonds progressifs jusqu'à arriver à cette grosse levée qui font qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'avoir des OPA et de faire des choses bien et tout. et puis voilà. Je ne parlais pas de ça, pardon. Je parlais de la WFL. Tu sais, ils en avaient parlé il y a deux ans d'une espèce de ligue et qu'elle est arrivée où il y allait avoir justement un championnat d'Europe, un championnat par continent et ensuite, il y allait avoir des phases finales. Ah oui ! Voilà. Et j'ai l'impression que le PFL reprend ça. Donc je ne sais pas s'ils ont investi dedans, mais avec leur PFL Europe, PFL Afrique, j'ai l'impression qu'ils font ça. En gros, ce que je voulais juste dire, c'est est-ce que pour toi, là, le fait de dire on fait le PFL Europe, on fait le PFL Afrique et là, j'ai interviewé justement Peter Meuray, le boss du PFL la semaine dernière. En gros, il expliquait que leur plan, c'était de faire ça aussi dans d'autres continents. Est-ce que tu penses que c'est uniquement des effets d'annonce ou que c'est possible qu'une ligue aujourd'hui puisse être vraiment implantée partout dans le monde ? Ils veulent le faire, mais ça va être difficile. Ils veulent le faire, mais sur le terrain, ça va être très, très difficile. Ils ont les moyens de le faire. Ça va demander beaucoup d'argent. Il faut être très intelligent. Si je vais au Brésil et je vais me planter à Rès et je décide de dire, j'ai les sous, j'embauche. Je prends trois, quatre mecs et tout qui vont m'aider. On a un bureau, un gros bureau de Rès au Brésil. Très rapidement, je vais faire face des fois à des belles surprises où je vais tomber sur un diamant, un mec très bon, très brillant, qui va pouvoir m'aider à gérer le bureau et qui va m'aider sur certains points. Mais la plupart du temps, comme tu le connais, dans l'entrepreneuriat, tu peux réviser tes embauches, tu connais qui tu as embauché et tu peux savoir que quasiment 80% de tes embauches sont des échecs. Ce ne sont pas des personnes qui sont capables de gérer les postes. Tu fais avec, tu gardes certains parce que c'est un peu vide, mais la plupart des embauches sur les boulots, c'est compliqué. C'est la même chose. Rappelle-toi qu'il y a quelques années, l'UFC avait un bureau au Canada, un bureau à Londres, un bureau en Asie. Tous les bureaux ont fermé. Ils ont repartiré tous les bureaux. Aujourd'hui, il y a un seul bureau en Europe, dans toute l'Europe. C'est le bureau de Londres qui se déplace et qui va à Paris, qui va machin, qui va y. Parce que dupliquer la qualité de travail, c'est quasiment impossible. On allait, par exemple, en 2015, quand on est allé à l'UFC Mexique, à Monterey, c'était un sketch. C'était un sketch. C'était comme un événement départemental organisé quelque part dans un quartier. C'était ridicule. Et pourtant, il y avait les sous à mort. Il y avait des secteurs où ils avaient bien fait comme la sécurité. Tu descendais de l'avion, tu es arrivé là-bas et tu es reçu par des agents secrets qui étaient en civil pour éviter que des personnes avec des passeports étrangers s'étaient fassent enlevées. On entrait dans des bus. Il y avait des chars de combat qui nous accompagnaient, des voitures d'élite. La sécurité était magnifique. À côté de ça, c'était un sketch l'organisation. Parce que sur le terrain, tu fais confiance à des personnes qui sont... On te dit, bon, tu as mis un bureau latin. Le bureau va s'occuper du côté espagnol et de l'Amérique latine et puis du Brésil. Catastrophe ! On a dû faire. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que quel que soit le président que tu peux placer sur un continent, il ne sera pas sur le terrain en train de travailler concrètement. Ça va être très compliqué d'être sur le terrain. Quelle que soit la personne. Ça prend du temps d'y aller minutieusement et de faire les choses concrètement. Il faut brûler le cash, mais il faut rapidement remonter la pente. L'UFC a brûlé 41 millions exactement avant de remonter la pente. Le PFL compte certainement brûler 200, 250 millions avant de remonter la pente, mais il faut rapidement remonter la pente parce qu'un fonds d'investissement, son but, c'est d'investir et de récupérer ses soins à un moment donné. Donc, il faut quand même leur donner un peu quelques éléments de sécurité pour voir comment ça remonte la pente. Donc, aujourd'hui, leur idée, elle est la bonne et la seule possible. tu ne peux pas développer l'OMMA, une ligue, essayer de monter et être mise sérieuse de manière organique. Impossible. C'est une mission impossible. Au bout d'un moment, les droits de télévision ne sont pas explorés sur l'OMMA. Les droits de télévision, il faut les exploser. On te dit toujours qu'il y a un plafond de verre. Quand tu arrives sur le terrain, on te dit, maintenant, tu rigoles, pour ta ligue, on va te donner 10 000 euros. C'est impossible. Nous, à la télévision, on n'a pas besoin de ça. On a le football, on a le rugby, on a le hockey, on n'a pas besoin de toi. Et puis, quelques temps après, la seule chose à faire, c'est qu'il faut que tu tues l'audience. Il faut qu'il y ait un moment donné où le chef d'acquisition à la télévision dit, wow, 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 qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Comment ça, il y a un gros combat de Francis qui a explosé et puis il y a tout le monde qui était connecté et il a tué quelqu'un et puis c'est un délire ce qui s'est passé. Ensuite, il y a Sédundoume qui est arrivé, il a fait un bête de combat et puis il a ruiné le mec, il a dépouillé connexion maximale et tout, le combat d'après et là, les droits de télévision passent du simple au quintuple comme ça, en deux secondes, en fonction de ce que tu donnes. Si tu plafondes, tu végètes, tu survis, tu es là entre l'émission de telle et puis le cycle d'à côté et puis tu entrepèches et pêches et pêches et chasses et tu navigues là et puis tu survis et tu ne sais pas exactement où tu vas. Donc, il est capital de faire des gros OPA, des gros punches. Maintenant, tu pars sur l'organe central. Il ne faut pas aller trop vite. L'organe central, c'est Peter, il a son lieutenant à côté qui est James, il parcourt le monde pour le développement et l'expansion. en dessous de ça, tu vas avoir des personnes qui sont importantes mais qui s'occupent essentiellement du sport. Le matchmaking, ces personnes-là qui sont là en interne et tout qui gèrent concrètement ce qu'elles font sur le sport et ne se prennent pas la tête. Quand tu vas te faire une expansion, prenons juste la France, ils arrivent en France le 30 septembre. Il faut du monde. Il faut du monde que tu connais. Tu vois, sur Ares, par exemple, pour l'expansion de l'UFC, on assiste systématiquement à l'UFC, à sur Ares, des personnes affectées par l'UFC qui viennent nous aider, qui sont payées par l'UFC, qui arrivent, qui débarquent et qui nous aident pour l'organisation, l'opérationnel sur le terrain. C'est la manière de l'UFC de développer l'OMM en France et de pousser ce côté. C'est de la prévention de façon à ce que les athlètes qui combattent sur Ares soient calibrés et éduqués, qu'ils soient facilement marketables puisqu'on les vend sur la plateforme de l'UFC, l'UFC, et dans la foulée, quand ils signent à l'UFC, ils sont bankables, ils sont dans les rails, ils sont dans les clous de ce que veut faire l'UFC. Ça prend du temps, ça prend de la qualité pour garder le même style de travail. C'est très long, c'est très compliqué. Mais, il n'y a aucun doute, j'ai le même budget que le PFL, je fais quasiment la même chose. Ok. Ok, ok, ok. Et pour toi, parce que là, c'est l'autre chose aussi, moi, qui me... qui me... On va dire, qui me pose question. Avec le PFL, c'est d'un mois, il t'apparaît de 280 millions de dollars, je pense qu'il est bien renseigné, donc on va être dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on sait que les fonds d'investissement, comme tu as dit, c'est un objectif de rentabilité. 280 millions de dollars, ça veut dire qu'ils visent le milliard, tu vois, avec le PFL, au moins. Absolument. Quand on sait que l'UFC, c'est la seule autre organisation qui vaut un milliard, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un énorme pari que tout le monde fait sur le PFL et de se dire, on investit peut-être trop grand parce que, comme tu l'as dit, l'UFC, ils ont perdu 42, ce n'est pas 280, tu vois. La réalité, c'est qu'un fonds d'investissement, la plupart des projets que tu vas présenter au fonds d'investissement échouent parce que les fonds d'investissement ne veulent pas jouer petit. Un fonds d'investissement n'a aucun intérêt à jouer pour 40 millions. La niche du MMA n'intéresse pas les fonds d'investissement en réalité. Un vrai fonds d'investissement arrive, regarde le modèle business et il voit ce que l'obélateur fait comme revenu et se dit, mais non, même si tu avais un BP qui est positif et que tu t'en sors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? En réalité, un fonds d'investissement, il joue la sécurité, il ne veut pas que tu blocages n'importe comment, mais en réalité, un fonds d'investissement est viable à partir du moment et il est capable de faire des grosses entrées et des grosses opérations. sauf qu'on est sur un sport nouveau, un sport où il y a beaucoup de risques, on ne maîtrise pas tout, tout n'est pas c'est, mais celui qui ose faire ce que les frères Fiatitans ont fait, s'en sort. Aujourd'hui, le fonds d'investissement en question s'est dit, bon, en réalité, aller sur des petites niches et tout ne me sert à rien, on a tout fait avec le football, on a fait machin, on a acheté telle ligue et tout, telle salle de foot, on gère machin, ce sont les mêmes sommes à peu près qu'il est en train d'investir, sinon plus sur le foot. Ils mettent plus que ça sur le foot aujourd'hui, le basket, ils mettent plus que ça. Ils se disent, bon, tant qu'à jouer, jouons gros. À chaque fois qu'on a eu, Benjamin et moi, à faire affaire avec des fonds d'investissement, la réponse, elle est toujours simple. c'est encore petit. Imaginons le rêve de votre vie. Vous voulez, vous, si vous aviez 100 millions, vous faites comment pour rentabiliser 100 millions ? Bon, ce n'est pas nécessaire, on a juste besoin de 30 millions. Oh, bon. Nous, ça ne nous intéresse pas, en fait, c'est beaucoup de boulot là. Ce que vous nous racontez, il y a beaucoup de tannés là, il y a de la tannée, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc, si tu veux, ils sont tombés sur les bons. Ils se sont épousés correctement. Il y a de la congruence. Il y a d'un côté un fonds d'investissement qui ne regarde pas le BP de manière analytique. Un mot de… Business plan BP. Voilà. Ils ne disent pas « j'ai tel lien, j'ai tel lien, j'ai tel lien » et donc du coup, le break-even arrive à tel moment et donc rapidement, la coupe remonte et tout est calculé. On sait que c'est possible. Quand on voit votre deal télévision aujourd'hui, quand on voit le ticketing que vous faites, quand on voit que sur les trois derniers événements ou sur les six derniers événements, il y a eu une progressivité avec une exponentialité à un moment donné, c'est bon, on y va. Mais non, ce genre de fonds d'investissement qui investit pour le PFS, ce genre de fonds d'investissement, ils ont la possibilité d'extrapoler. Je me suis dit « Bon, on imagine qu'on est fou. Comment vous pouvez escale, comment on dit ça, comment vous pouvez éteindre, multiplier ce que vous avez fait là ? Si je vous donne un peu plus d'argent, prouvez-nous que vous pouvez, et tu vas arriver en disant « Je n'ai pas la preuve, je vais juste faire une extrapolation. Si l'UFC en telle année avec Spite TV avait ce montant de contrat, ensuite, quelques années après, ils font ça, ils arrivent à tel montant, je vais, par déduction, me dire que si je prends cet athlète et qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de flop, tout se passe bien et qu'il combat bien, il arrive le jour J, Francis, il a une belle opposition, et puis il y a un tel qui arrive le jour J et puis il a une belle opposition, on va décoller les ventes à mort. Et à partir de là, on ne peut pas retenir, puisqu'aujourd'hui, le PFL est diffusé sur ESPN, la même télévision qui diffuse l'UFC. Il y a juste que le PFL prend un petit montant et l'UFC prend un maximum de temps. Si tu es capable de donner une garantie de dire, OK, l'UFC a 42 événements à l'année, nous, on n'avait que 12 événements, l'année prochaine, on est en mai 24. On est en mai 24 de qualité. Ça change. Et il faut juste que le rêve croise la réalité sur la vision du fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui voient petit et qui se disent, nous, le BP doit matcher. La ligne et tout, s'il y a telle ligne, telle ligne, il faut qu'à un moment donné, ça sorte de l'argent. Si ça ne sort pas, ce n'est pas viable, on ne prend pas le risque, on n'y va pas. Et puis, il y a certains qui disent, nous, on veut jouer gros. On a toute l'histoire du MMA. On a lu un peu comment ça monte. On a vu comment ça se travaille. On se dit qu'aujourd'hui, avec les séries qui passent sur Netflix, sur le MMA, avec l'appétence de ce qui se passe, avec l'étude de marché qui prouve qu'en France, par exemple, on a 250 000 personnes qui attendaient pour acheter des tickets pour aller regarder un tour du MMA. Avec ce qui se passe quand on teste la machine à pay-per-view et qu'on se rend compte que les Africains, malgré leur pauvre pouvoir d'achat, soi-disant, sont des gros consommateurs de pay-per-view. On se dit, bon, il y a un marché quelque part, il est rentable. Vous savez quoi ? Nous, on va tenter notre chance. On va sécuriser. C'est la seule manière de pouvoir rattraper le temps perdu parce que construire une marque quand tu vendes des t-shirts, c'est énorme. Ça prend du temps. Tu as ta marque, tu l'as vécu, tu as la sueur, tu fais des t-shirts de la sueur, tu reçois plein de textos qui te disent on a besoin de t-shirts, on a besoin de t-shirts. Tu te dis, bon, ça y est, j'ai percé. Tu fais 5 000 t-shirts et puis finalement, il y a 700 t-shirts qui sont vendus, il t'en reste 4 000 et tu ne sais pas quoi en faire en fait. Tu te dis, bon, c'est bizarre, j'avais beaucoup de demandes. Non, ce sont des demandes des amis, des proches, des machins, mais en réalité, en termes de masse, si tu ne t'appelles pas Jordan, tu ne vas pas suprendre les gens, tu ne vas pas vendre des t-shirts. Il va t'en rester sous la main. Parce que c'est le même principe avec une organisation comme l'OMMA. C'est que, oui, tu as 3 lettres aujourd'hui qui sont confondues avec l'OMMA. UFC, c'est confondu avec l'OMMA. Tellement ils ont bossé, ils ont vendu l'image de ces 3 lettres. Nous, on passe le temps avant l'image de nos 4 lettres, ARES, et ça prend du temps. Si tu veux aller de manière organique, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Il a fallu deux décennies à l'UFC. Si tu n'accélères pas le processus, aujourd'hui avec la com' et tout, ça peut prendre 15 ans. Mais si tu fais ce que fait le PFL, il est possible que dans 5 ans, ils aient renversé la vapeur. Tu penses que Francis peut être cet athlète-là qui permettra au PFL d'inverser la vapeur ou pas ? Dans le meilleur du monde, si tout se passe bien. Maintenant, on sait c'est quoi la compétition. La compétition, ça fait ça. Francis arrive demain. Jusque-là, tout est parfait. Il arrive demain, il fait le beau combat avec un bel adversaire. On lui trouve un bel adversaire, il fait une belle opposition. Imaginons, même Ante Deliha arrive, il est en forme. Gros combat, guerre des étoiles. Au final, Francis gagne. Le monde est retourné. On découvre Ante Deliha. Quand Ante Deliha va recommattre à côté contre quelqu'un d'autre pendant que Francis va affronter Verdun, il refait un gros combat, il est encore à son prime, sans penser au combat de boxe qui arrive et tout, sans penser au million. Il reste en forme pour le MMA. Pendant ce temps, il y a la locomotive qui tire derrière. C'est bon, on y est. Il faut juste ça, il faut juste que la mayonnaise prenne. Tu sais que l'histoire du MMA se joue sur deux personnes, deux athlètes. Tu sais, c'est qui ? Forest Griffin. Et Stéphane Bonnard. Exactement. Stéphane Bonnard, Forest Griffin. Il commence un combat, Dana White s'est dit on est mort. C'était notre dernier cartouche, c'est notre dernier event. On n'a plus un sou, on ne peut plus mettre. On est mort. On vient de déposer 40 millions, on n'a plus de sou, on est dépouillé. Il s'est dit ça, ça va aller à la décision, ça va être combat pourri, le public va être dégoûté, on est mort. Et le combat s'enflamme, il y a un peu de tout, ça saigne, c'est excitant. Et le nouveau boss de Spike TV dit je vous prends, je vous signe. Et la boîte suivi comme ça. Ça se joue à ça le détail. Ça se joue juste à un adhète qui arrive, qui fait une performance incroyable et qui va choquer le monde. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, une magie qui se passe à la télé. Des personnes qui n'étaient pas des personnes abonnées à ça vont croire. Et c'est ça que ça se joue. Canal Plus a 12 millions d'abonnés qui ne connaissent pas le MMA. Tu arrives, tu sens un gros combat. Je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, Baizango contre, je ne sais pas moi, un autre nom. Et tu mets le gros nom, boum. Dans le combat du siècle, il s'est fini. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une connexion qui s'est passée à un moment donné où il y avait pas mal d'abonnés en ligne. Et puis ça devient des gens qui sont convaincus. Le lendemain, l'audience s'envole, l'audience s'envole. Et puis ça a changé tout. Et quand Maxime Saadé voit ce genre de truc, il te rappelle et il dit on va discuter. C'est très intéressant ce que j'ai vu là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rajouter des émissions, on peut rajouter des machins et ça devient exponentiel. C'est ce qu'ils sont en train de faire le PFL. Et c'est très bien. C'est malin. C'est malin ce qu'ils font. Maintenant, il faut qu'au-delà de ce qui est fait en surface comme présentation et comme annonce, qu'à l'intérieur, sur le terrain, qu'il y ait du vrai boulot sur le terrain. Parce qu'il y a des territoires qui vont être complités. Le Middle East, le Moyen-Orient, ça va être chaud. Parce que sur le terrain, des personnes compétentes sur le terrain, c'est compliqué. Et dès que tu te mets à exporter, ramener des gens de Vegas pour aller bosser toutes les semaines à Abu Dhabi, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, ça devient hyper cher. donc tu es obligé de pouvoir faire des bureaux sur place dès que tu veux déplacer, ça devient... Donc, voilà. Quand tu vas aller en Asie, quand tu vas aller en Afrique, quand tu vas aller... ce n'est pas un hasard si l'UFC n'est pas bien implanté en Europe, n'est pas bien implanté en Asie, n'est pas bien implanté... Et pourtant, ce sont des boss, quoi. Ils sont boss, ils sont juste à la frontière avec le Mexique. Mais combien d'UFC par an tu vas au Mexique ? Il y a des gens qui nous regardent à Arès et qui disent pourquoi vous ne venez pas en province ? Pourquoi vous ne venez pas en Suisse ? Pourquoi vous ne venez pas en Belgique ? Dites-vous bien que l'UFC, c'est un million de fois à Arès et qu'ils vont une fois, et il y a des années, ils ne vont même pas au Mexique. Le Mexique, où il y a quasiment, je crois, deux champions, en ce moment, il y a combien ? Trois champions. Il y a hier, Rodríguez, un intérimaire et deux champions. Brandon Moreno et celle qui a battu Shevchenko. Voilà. C'est pour vous dire, l'ordre est d'idée, en fait, c'est que l'événementiel, tu ne te jettes pas comme ça à vouloir juste voyager et faire des déplacements comme un fou. C'est archi compliqué. Rappelez-vous la dernière fois où l'UFC allait en Pologne. C'est quand l'UFC allait en Pologne la dernière fois. On ne se souvient même plus. Et pourtant, regardez le marché polonien, comment il est riche, il est éduqué. Ces menaces-là font 50 000 personnes au Caisse W. Mais regardez que l'UFC n'y va pas n'importe comment parce que quand ils font le calcul, crois-moi, si ça gagnait, ils y seraient en pole position. Mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est que dans cette course à construire la marque en brûlant du cash, il faut avoir la bonne mesure pour ne pas trop en brûler n'importe comment. Il faut aller dans ces... Quand je disais que je ferais la même chose que le PFL, je ralentirais l'expansion mondiale parce qu'elle coûte cher et elle est extrêmement dangereuse et je me concentrerais sur les États-Unis pour battre l'UFC d'abord aux États-Unis. Extrêmement solide aux États-Unis, les battre. Je développerais le marché de l'Afrique en important des combattants africains. On n'a pas eu... Regret, par exemple, il est allé combattre en Asie, mal géré. On n'entend plus parler. Mais ces mecs, on a fait une vidéo avec lui, il a combattu contre Sofiane Bukwishu, ça fait... Je crois qu'ils sont à 3 millions de vues. Ce genre d'athlète en Afrique, il y en a des centaines. Avoir des drapeaux africains qui flottent sur le PFL n'a pas besoin immédiatement d'aller sur place. C'est très bon à long terme d'y aller, mais je ne suis pas sûr que ce soit pertinent quand on voit le marché asiatique, la Chine. Est-ce que tu imagines ce que l'UFC ferait comme argent si 10% des Chinois payaient le Péperview? Tu sais que c'est fini. Ce n'est plus une licorne, ça devient autre chose. Mais le marché est très difficile. Bien qu'ils aient une championne chinoise à un moment donné, le MMA n'a pas pour autant explosé en Chine parce qu'il y a des réalités sur le terrain où ils vont préférer le sanda, ils vont préférer le kung fu. Et il faut aller avec ça. Il faut suivre les marches des autres, essayer d'améliorer les marches mais ne pas faire les fous de s'enflammer trop. Et concernant Francis, on avait parlé des interviews avec Karel Elwani de ce qui se passait depuis son départ de l'UFC. Finalement, il obtient un deal, je ne vais pas dire inespéré, mais je trouve ça assez fou qu'on ait eu l'impression, enfin je ne sais pas parce que toi tu n'es plus en lien avec Francis, mais dans le sens comment est-ce qu'on peut obtenir un tel deal en ayant eu nous l'impression via les médias que ce soit Chattery du One FC, que ce soit du BKFC qui fassait sortir, on avait l'impression que ces options s'amenuisaient au fil des semaines et finalement il obtient un truc complètement fou. Est-ce que tu penses que toi c'était déjà fait depuis longtemps avec le PFL finalement ? Non, je ne sais pas. Je préfère ne pas parler de ceux dont je ne sais pas. je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas. Ils savaient, ils savaient. Non, non, ok. Mais non, je ne savais pas, je ne suis pas dans les dieux de... Non, effectivement, les dirigeants du PFL sont des amis, on discute, mais ils ne vont pas me parler de tous les deals. Je n'en sais rien. Les deals ont une notion de confidentialité. J'espère bien que ce que je dis avec eux reste confidentiel et ce qu'ils disaient avec d'autres acteurs, ça reste confidentiel. Je pense juste que la vérité existe quelque part au milieu. Je pense qu'il ne faut pas confondre les interviews qui se font. Chacun tire, quand tu as compris le modèle qui se passe sur la communication, c'est que chacun tire, chacun prend de la com ce qu'il veut. les personnes comme Chakri qui sont déçus de ne pas avoir Francis vont faire, vont donner une version, une narration qui n'est pas complètement différente. La vérité, elle est quelque part au milieu puisque quand il dit que Francis a demandé une chaise dans le bord, bon, de l'autre côté, il a une chaise dans le bord. Donc, ce n'est pas très décollant, ce n'est pas stupide. Il n'a pas inventé ça, c'est quelque chose qui est possible. c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Peut-être un malentendu, peut-être que Francis lui a dit, écoute, moi de l'autre côté, j'ai une chaise dans le bord, vous me proposez quoi ? Il a dit, le gars il est fou, il m'a demandé une chaise dans le bord alors que ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Je n'en sais rien, je préfère dire, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, chacun tire un peu la communication, comment il peut lui être favorable. Tout le monde, quand tu as Arena Wani qui parle avec un combattant de l'UFC, qui que ce soit, j'ai fait trois interviews chez Arena Wani, en général, il t'amène sur un axe pour régler ses problèmes avec son plus grand ennemi qui est Dana White. Donc, tu vois bien que chacun a son intérêt. Lui, il est intéressé à encenser quelqu'un qui est contre et puis ainsi de suite. Tu vois que Dana White dans sa communication, il ne va jamais sur les podcasts des combattants de l'UFC, mais il va aller sur le podcast de Paris Pimblet parce que Paris Pimblet va dire quelque chose de pas bien sur Arena Wani. Donc, la comb, il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut prendre ça tranquillement avec des pincettes parce que chacun fait ses arrangements comme il veut et c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est le jeu. Donc, du coup, je trouve ça normal et chacun a joué son game comme il voulait. Il n'y a rien qui, moi, me supprend dans les dits qu'ils ont eu ou pas. En termes de montant, moi, je ne trouve pas ça déconnant pour Francis. Est-ce que toi, quand tu as vu les conditions de l'accord entre Francis et le PFL, est-ce que tu te dis là aujourd'hui je pourrais proposer ça à une superstar ? Mais jamais de la vie, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais jamais de la vie. Parce qu'en vrai, du coup, je vais poser ça différemment, est-ce qu'un deal avec Francis, même pour le PFL, c'est rentable financièrement, immédiatement ? On le saura bientôt, il ne faut pas s'entendre. Pourquoi tu veux qu'on aille... Comment on appelle ça ? Non, parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a certains deals où on sait, par exemple, tu vois, Cristiano Ronaldo qui est en Arabie Saoudite aujourd'hui, on sait que c'est pour l'image de l'Arabie Saoudite et que directement, il est payé 200 millions par an, qu'il ne rapporte pas directement 200 millions par an, c'est juste qu'ils espèrent un ruissellement en termes de tourisme, en termes de... Et que Francis, on regarde des montants du fait que, tu vois, l'adversaire va être payé 2 millions, Francis, apparemment, on serait... Donc c'est une somme à 7 chiffres, donc c'est moins de 10 millions, mais on se rapproche des 10 millions, plus il est intéressé sur tout ce qu'il y a autour du combat. Je me dis, on regarde, quand on voit les chiffres aujourd'hui des plus gros combats de MMA, qu'on peut, que le PFL peut être positif, en positif, sur l'événement de Francis Nganou. Et que ce n'est pas juste un espoir de leur part de se dire, bah on va peut-être recruter d'autres gars. Mais sauf que, comme tu as un sourire, je pense que tu as des infos qui font que... Mais non, c'est magnifique, c'est bien, tu as déjà tiré la conclusion, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Non, mais tu sais des choses, là tu sais des choses, dans le sens où soit, soit, je ne sais pas, tu as proposé un truc comme ça à une superstar ou... Non, non, je ne sais pas. Il m'est arrivé de proposer des montants de fous déjà, mais où tu sais que c'est, comme on dit encore, on brûle du cash. Il m'est arrivé de proposer à Melvin Manoeuf 100 000. On était quasiment sur la signature. Ensuite, le Pellator a proposé, a surenchérii derrière. Voilà, mais avec le recul, tu me ramènes dessus avec ce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune chance, aucun intérêt. Je ne suis pas sûr que Melvin Manoeuf puisse vendre plus de place en France, à Paris, que Abdoul Abdel-Aguimov. C'est clair. Je ne suis pas... Il y a des petits jeunes aujourd'hui. Les gens se posent des fois la question pourquoi un tel va faire la ceinture, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Les noms en général qui traînent, que vous voyez devant la scène, que ce soit Damien, Amin Ayoub, Moussafa Haïda, Abou, Younouzov, ils ont beau être jeunes comme vous les voyez, mais ce sont des bons vendeurs de place. Et des fois, tu vas prendre une grande star, elle a beau être intéressante pour la télévision, les voir téléviser, parce qu'on la connaît un peu partout dans le monde, mais sur le terrain, elle ne t'apporte pas des gens parce que les gens ne les connaissent pas. Le monde a beaucoup évolué. Il y a peu de gens aujourd'hui de la génération des athlètes français que je viens de te citer qui connaissent Melvin Manoeuf. Et pourtant, c'est une immense star. Je fais confiance au PFL, je fais confiance à leur calcul et le titre qu'il est annoncé, brûler du cash. C'est vraiment l'expression qu'on utilise quand on est une start-up et qu'on veut devenir une licorne et qu'on a trouvé un moyen d'accélérer. On appelle ça brûler du cash. Le mot, il est dit, il est gentil, il est clair. C'est qu'à un moment donné, il y a des investisseurs qui arrivent et qui t'annoncent que c'est fait pour ça. Le cash, le cash, il est fait pour être brûlé. Là, il faut le brûler parce qu'il faut qu'on vous connaisse, il faut que vous ayez une signature pour vous fassez quelque chose de bien. Donc, rentable ou pas rentable, je pense qu'ils vont s'y retrouver. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont s'y retrouver. la signature n'est pas un problème. Les montants qu'on annonce sur la signature ne sont pas ahurissants. C'est correct. Ce qui me fait peur, c'est plus l'expansion. Il mérite ce qui lui arrive, Francis, il mérite les sous qu'il a. Ce qui me fait peur, moi, c'est juste l'expansion de tous les côtés de manière accélérée. C'est complexe des fois. à ma petite dimension, je ne ramène pas tout à moi. C'est pour donner des exemples, pour illustrer ce qui se passe pour que les gens comprennent. Voilà. L'expansion du MMA Factory, par exemple, avec plusieurs salles à Lyon, avec le partenariat de On Air, à Montpellier, à Machin, on a dû ralentir. Montrer une nation, on a dû ralentir. Parce que des fois, dans l'expansion, quand tu vas plus vite que le nombre de personnels qualifiés, tu peux gâspiller l'image et réduire la bonne qualité et arriver à un truc où tu n'as plus la bonne pédagogie, tu es obligé de ralentir et de dire « Ok, je vais attendre, je vais encore former d'autres personnes » d'où notre école de formation, FMC, Fight Management Collège, pour aller reformer encore d'autres personnes pour qu'on soit sûr qu'on ait un bon bassin de coach. À partir de ce moment-là, on va revenir à l'expansion et au développement pour pouvoir multiplier ça. Mais ça ne change pas qu'on continue à faire de l'expansion, mais de manière stratégique. On a des partenaires. En Algérie, on a des partenaires. À La Réunion, on a des partenaires. On trouve des partenaires dans les coins du monde qui nous disent « Nous, on veut un MMA Factor ici, mais on est prêt à jouer avec vous. On va travailler ça sur une forme de partenariat où il y a une franchise où vous nous donnez les conseils, vous nous donnez les codes, vous nous donnez le cahier des charges. Nous, on applique, on est ici, on investit et du coup, on va trouver un moyen de vous retrecéder et de vous payer. On s'arrange comme ça de façon à ce qu'on ne soit pas grillé et on donne une certaine garantie parce qu'on demande aux gars sur le cahier des charges d'embaucher des personnes qui ont tel niveau d'enseignement, tel niveau de diplôme. Ces personnes seront parrainées par nous parce qu'il y a l'un de nous, les head coaches du MMA Factory qui va se déplacer pour aller continuer. Il faut faire attention à l'expansion sur les territoires inconnus. C'est tout ce que je dis mais sur les contrats eux-mêmes des combattants, c'est correct. Et le rachat, c'est ce que Nana White a dit, que le PFL souhaitait racheter le Bellator. Est-ce que pour toi, ça, pour moi, c'est un truc différent mais est-ce un bon move aussi de la part du PFL dans cette opération de brûler du cash ? Oui, c'est un sens pour moi parce que comme je te disais… Parce que pour le coup, ils sont sur le même territoire. C'est ça. Quand tu vas acheter, la première des choses, c'est qu'il faut phagocyter tout ce qui est autour de toi. D'abord, il faudrait qu'il n'y ait plus d'ombre. Il y a une part de marché qui est prise par le Bellator. Si tu es face le Bellator, on ne te parle plus que de deux ligues américaines. PFL, UFC. Ça devient facile à les combattre. Ça veut dire que tous les week-ends, tu sais ce qu'ils vont faire, tu mets un événement à côté qui est en compétition avec ça qui est dur. C'est ce que l'UFC va faire. L'UFC n'annonce pas encore le combat de Conor, n'annonce pas encore le combat des grands noms qui sont les grands vendeurs de Pepe View parce qu'ils sont là en réserve. Dès qu'on va annoncer le combat de Francis, en 2024, ils vont sortir des armes non conventionnelles. Ils vont faire une fight card le même week-end où il y aura tous les plus gros vendeurs de façon à ce que le combat de Francis devienne inintéressant parce que c'est la guerre de l'influence des réseaux. C'est comme ça que ça va jouer. Et donc du coup, c'est plus facile quand ça se passe entre un leader et un leader. Le Bellator vient brouiller un peu la communication et ça gêne un peu, ça réduit un peu l'impact. Donc s'ils prennent le Bellator au passage, échec est mat. Sur l'Europe, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu arrives en Europe, il faut pouvoir te développer progressivement, racheter. C'est ça l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que demain, on propose un montant au Kéjoaïo et qu'on les phagocyte et que ça disparaît. C'est qu'à ce moment-là, on dit, bon, en Europe, il y avait le Kéjoaïo à l'époque qui avait ce montant-là et qui faisait ce genre de show. Nous, on les a doublés, on fait plus de show qu'eux, on paye mieux les athlètes, on organise mieux. Et puis finalement, on a les moyens, on les a phagocytés, ils disparaissent. Et puis, du coup, sur le même brocasseur qu'on a qui est UFC Fight Pass, qui est notre brocasseur principal, on va tuer la concurrence dessus et dire, bon, concentrez votre énergie sur nous. D'où on avance sur la communication du compte UFC Fight Pass, on veut que les highlights de KO qui passent, ce soit les highlights de ARES parce qu'on a tué la concurrence. Eux, de leur côté, Kej Wario, c'est ce qu'ils veulent faire. Leur organisation et leur manière de conserver Morgane Charrière, de conserver les combattants comme Mehdi Ben Dagda et tout ça, c'est de dire, il faut qu'on garde des pions français parce que quand on va arriver sur le territoire français, ils vont nous aider à pouvoir dominer et puis peut-être battre un joueur S. Ok, ok, ok. Mais donc là, il y a des discussions avec le Kej Warriors où tout ce que tu dis n'est que subposition. Voilà, ce n'est que dans un monde des rêves. D'accord. Et pour finir, est-ce que Ferdinand, quand tu as dit en introduction de cet épisode, le PFL sont les plus sérieux concurrents de l'UFC, est-ce que c'est possible qu'on ait un monde où le PFL dépasse l'UFC ? Parce que je me dis, culturellement, l'UFC est tellement ancré dans les meurtres. tu as même dit que les gens peuvent confondre UFC et MMA. Est-ce que c'est possible ça ou ? Complètement. C'est complètement possible. Ok. La question est combien de temps le PFL peut continuer à brûler du cash jusqu'à ce que la vapeur se renverse ? C'est simple. La clé, c'est l'entertainment. Est-ce que tu es capable tous les week-ends quand tu vends quelque chose, tous les vendredis soirs, quand Arès essaie de vendre un événement au Dôme de Paris, il y a des concerts à la Cor Arena. Il y a des concerts partout en France. Il y a des cirques, il y a des foires, il y a des boîtes de nuit, il y a le cinéma, il y a des sorties des grands films. C'est terrible la concurrence. Il y a des matchs de foot à la télé gratuitement. Il y a des bouquets de tout. Il y a Netflix, il y a Flex, il y a Amazon. C'est la guerre mondiale de l'entertainment. si tu es capable dans ton domaine à toi du MMA de te proposer parce que Cédric et Francis ne vont pas suffire. Il va falloir continuer à les utiliser comme des aspirateurs qui vont faire que d'autres personnes aient envie de venir. Le fait d'avoir utilisé Gaugansaki à l'UFC, le fait d'avoir utilisé Israël Adesanais à l'UFC a fait un appel d'air pour des strikers. Le fait d'avoir utilisé certains lutteurs a fait un appel d'air pour les lutteurs. Le fait d'avoir utilisé Caro Parisien à l'époque, on a vu des grands judokas du Japon venir là-bas. Et l'idée, en fait, c'est qu'à un moment donné, que tu puisses renverser la vapeur et que tu puisses apporter un certain nombre d'athlètes qui, sur l'entertainment, deviennent plus intéressants parce que l'argent que tu as a la possibilité de matcher contre eux. Ceux-ci ne s'aime que ça. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que si j'ai l'argent pour payer Cyril Gann, Cyril Gann combat à Ress, au calme, il n'y a aucune chance. Je ne peux pas me l'offrir. Si j'ai le budget de payer Nasoudi et Mavov, l'augmentation qu'on lui a fait récemment avec un ajout de combat sur son contrat, je dis non. Nasoudi et Mavov restent disponibles. je lui donne le double de ce qu'on lui donne à l'UFC, il sort de l'UFC calmement parce qu'il va combattre à Paname, il aura les oeils et donc petit à petit qu'il construit quelque chose. C'est tout ce que le PFL est en train de faire. Rappelle-toi qu'il y a quelques années encore, on parlait beaucoup du Pride. Le Pride avait des combats incroyables. Le Pride faisait des entrées où il y avait quasiment 90 000 spectateurs. la télévision, nous tous, on se passait à l'époque des CD et tout, on se passait des CD gravés du Pride. Et puis, on a oublié, c'est fini parce que l'UFC a fait une OPA. Ils se sont dit bon, mondialement par là, il y a deux grosses organisations, il faut qu'on élimine eux, on les élimine fin du game. Ensuite, sur les États-Unis, on va ramasser tout ce qui existe. On va prendre le WEC, on va prendre le Strikeforce, on va prendre... Et puis, ils ont tout pris. Et puis, finalement, il y a un seul nom qui existe et qui reste dans la mémoire de tout le monde, c'est UFC. C'est sur cette voie qu'est le PFL aujourd'hui. Et leur objectif n'est pas aussi... Après, ils ont une stratégie complètement différente, on l'a vu avec le partage de revenus, tout ce qui se passe avec Francis, mais est-ce que l'objectif du PFL, en tout cas, vu qu'aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement qui s'occupe de tout ça, d'aussi se dire on va être racheté par l'UFC ou tu penses qu'aujourd'hui, il y a une telle différence de... Non, 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 non. Non, non, non. Ils n'ont pas... Non. C'est pas pour le moment. Ils pourraient être contraints d'être rachetés par l'UFC comme aujourd'hui, le Bellator est contraint d'être racheté par quelqu'un d'autre, par le PFL parce qu'ils seront à court d'investisseurs, à court d'argent pour pouvoir continuer à inverser la tendance et avoir le break-even. Mais là, ils n'ont pas de problème parce qu'ils ont eu là comme argent. Ils ont la possibilité d'aller tranquillement jusqu'à... jusqu'à arriver à ce qui est nécessaire. Ils ont... Pendant que l'UFC a UFC fait passe, ils ont Dazone. Pendant que l'UFC a le PF... ESPN, ils ont ESPN. Pendant que l'UFC se bat pour aller chercher des droits médias un peu partout dans le monde, ils ont versé tout le monde entier en termes de droits médias. Ils ont arrosé le monde, le PFL. Malheureusement, ils n'ont pas encore de l'entertainment. Jusqu'à aujourd'hui, les droits de télévision qu'ils ont, ça n'a pas encore la même valeur que l'UFC. L'UFC n'a pas autant de droits médias dans tous les petits pays que le PFL est en train de nettoyer partout. Quand l'entertainment va vraiment devenir sérieux et qu'on aura les yeux braqués dessus parce qu'il y a des gens importants qui y combattent, il y a moyen. Mais le problème, c'est que les gens qui y combattent coûtent cher. Attention, la tendance va changer. Pour le moment, ils coûtent cher parce qu'ils sont les premiers venus. dans quelques mois, quelques années, le PFL va... C'est toujours le problème de l'offre et la demande. Le PFL va être compliqué à... Ils ne vont plus payer comme ils payent aujourd'hui. Moi, je viens de signer deux gars au PFL, ils sont bien payés. On ne peut pas avoir les noms. On ne peut pas avoir les noms. Non. D'accord. Bon, très bien. mais la tendance va s'inverser brutalement à un moment donné quand il y aura trop de demandes de personnes qui veulent aller au PFL. Il faut juste que ça arrive le plus tard possible et surtout que ça arrive quand le PFL a trouvé une solution pour commencer à faire du PPVU, mieux vendre dans les salles et surtout avoir des droits de télévision conséquents. Parfait. je pense qu'on a fait le tour sur PFL, nouveau concurrent de l'UFC. N'hésitez pas à sauvegarder ce podcast parce que peut-être que d'ici quelques années, Mystique Fernand aura encore frappé avec le PFL qui sera devenu le véritable concurrent de l'UFC ou même qui aura dépassé l'UFC. Petit point, bref, mais toujours important. Sur RS Fighting Championship, Fernand qui fait son retour le 23 juin prochain. Les débuts de M. Sola dans l'organisation, ça faisait longtemps que tu souhaitais le signer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que tu es arrivé finalement à la conclusion de tout ça ? Parce que la première fois, je crois que c'était sur un combat Sola contre Baïki, c'est ça ? Qui avait eu les premières rumeurs. C'était ça. Non, c'était super facile finalement avec la collaboration de M. Aldrich Kassata, M. qui est l'entraîneur de… Manon ? Oui, de Manon aussi, entre autres, mais l'entraîneur d'Axel Sola et qui est son manager. Ce monsieur est juste compétent dans ce qu'il fait. Il est un bon manager, un bon entraîneur et puis il va très vite sur les décisions. Donc, la question était juste est-ce que Sola optimise son poids à 77 kilos ou est-ce qu'il descend de catégorie ? Il était un peu entre les deux, il faisait facilement 77. Avec l'accompagnement de l'un des plus grands diététiciens en France, Clément Marcou, on est arrivé rapidement à la conclusion qu'il était un bon 70 et donc directement j'ai eu un appel de monsieur Aldo Kassata qui m'a dit c'est bon, on y est, ça va être 70. Donc, Baki ne pourra pas descendre à 70. On a trouvé un autre jeune talent, un jeune brillant plutôt, pour faire le combat et donc voilà. Ok, très bien. Réponse d'ici quelques semaines et juste, ne vous inquiétez pas, on va parler semaine après semaine des cons. Il y en a un qui m'intrigue un peu, c'est le Freddy Kemeo contre Alpha Sisoko. Oui, c'est chaud ça. Ça sent la violence. Exactement. Ça sent la violence. Alpha, il est un mot il est un mot de retraite de moine, c'est hallucinant. Tu n'entends pas parler parce qu'il n'a été pas content de sa dernière performance. Il est isolé avec ses frères pour développer, vraiment, ils s'investissent tous pour qu'Alpha puisse faire une bête de sortie. Il s'entraîne au sol comme jamais, il fait beaucoup de luttes, il bouffe la lutte et donc... Pourquoi on ne devrait pas avoir beaucoup de luttes, je pense ? Oh ! C'est ton... Je ne sais pas. C'est ton jamais. C'est ton jamais, tu vois. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des jambes qui vont voler de la part de Freddy Kemeo. Il va essayer de le coucher de la même manière qu'il a couché Xavier, le sou. Et du côté d'Alpha, Alpha va faire... va faire voler ses points. Et puis, moi, je m'attends vraiment à un gros combat sans... Il n'y aura pas... Ils ne vont pas donner du quartier, ça va être chaud. Alors, il y a beaucoup de jeunesse de la part d'Alpha, Sissoko, mais il y a beaucoup d'expérience de la part de Freddy Kemeo qui, quand c'est des gros combats comme ça, où il y a des grosses gays comme ça, trouve souvent des solutions, même s'il a été stoppé par Michael Goury. Donc, c'est un combat qui m'intrigue moi aussi. C'est un gros combat. Et bien voilà, réponse d'ici quelques semaines à S-Fighting Championship volume 16. Le King, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.